Dans sa croisade contre la mauvaise gouvernance, Epiphan Zorobi-Balo a échangé avec l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Claude Demers se félicite de l'excellence des relations entre Yamoussoukro et Ottawa et engage le Canada à accompagner la Côte d'Ivoire. On se dirige vers des activités au terme desquelles le Canada pourrait partager certaines expertises que nous avons développées et mises en œuvre, par exemple au sein de la fonction du vérificateur général au Canada, qui a un rôle d'audit des institutions gouvernementales, de même que des entreprises étatiques. Sur ces chantiers qui vont permettre d'assurer une meilleure transparence dans la gestion des affaires publiques, l'ambassadeur de la France en poste à Abidjan, Jean-Christophe Béliard, affiche la disponibilité de Paris. Voir comment la France peut soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire dans ce domaine, nous avons des fonds, notamment de l'AFD sur le C2D, le troisième C2D qui est en cours de négociation et nous envisageons une enveloppe sur ce thème. Des promesses bien accueillies par le ministre en charge de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. L'une des idées fortes sur laquelle nous attendons un appui, c'est le développement d'outils pour pouvoir à terme développer, asseoir une culture d'intégrité au sein des entreprises publiques et parapubliques, au sein de l'administration. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire n'a cessé de renforcer son arsenal de lutte contre la corruption, avec notamment la Cellule Nationale des Traitements des Informations Financières Incentives, la Côte d'Ivoire ou encore la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.